à tous de vous être inscrits de vous rejoindre à notre webinaire la première partie de notre webinaire en deux parties donc la cs plus donc juste pour que vous soyez conscient de cela avant que nous commencions il y aura de l'interprétation simultanée vous pouvez trouver le bouton pour y avoir accès au bas de votre écran il ya un bouton en forme de globe sur votre écran zoom vous pouvez sélectionner français et c'est bien sûr si vous préférez le français si vous voulez écouter la présentation et assister en français alors passons alors je vais tout d'abord faire une analyse générale de ce qu'est l'analyse comparative entre les sexes et après cela je vous parle un peu du projet collaboratif au niveau national que caressa a intégré pour permettre l'intégration de la cs plus à travers le pays ensuite nous allons parler un peu plus de nos politiques d'inclusion nos politiques à l'interne aussi alors tout d'abord qu'est ce que l'analyse comparative entre les sexes plus non en gros c'est quelque chose qui nous permet de prendre en compte tout ce qui aura un impact de nos décisions donc en gros c'est un processus analytique qui permet de comprendre qui est concerné par la question ou l'opportunité abordée par une initiative ça permet d'identifier comment l'initiative pourrait être adaptée pour répondre aux divers besoins des personnes les plus concernées et d'anticiper et d'atténuer tout obstacle à l'accès à l'initiative ou au bénéfice de celle ci et le terme plus c'est pour toute autre chose qui pourrait y être inclus donc on parle l'âge les handicaps ou quoi que ce soit d'autre et l'image que vous voyez ici c'est une visualisation de la l'analyse comparative des sexes plus donc en gros le gouvernement canadien a promis de mettre en place la cs sans le plus bien sûr en 1995 en 2011 la cs a été appelée la cs plus le plus a été ajouté pour encourager la prise en compte de plusieurs facteurs multiples qui façonnent les expériences et les résultats au delà du sexe et du genre et c'est là que nous avons ajouté cette roue que vous voyez à l'écran vous allez bien sûr trouver le lien dans les appositives en gros c'est un retour très rapide sur la différence entre le la structure biologique du sexe comparativement à la structure sociale du genre donc pour ceux qui veulent un peu plus de clarification vous savez que ce sont deux termes qui se qui sont souvent confus et mélangés confondus et au coeur de la cs plus se trouve l'intersectionnalité et la personne qui a développé cette idée le plus c'est nathalie crenshaw que vous pouvez voir juste ici c'est elle qui a défini cela comme étant la nature interconnectée des catégorisations sociales comme la race la classe sociale et le genre et la façon dont ces facteurs s'appliquent à une personne ou un groupe donné et sont considérés comme créant des systèmes de discrimination ou de désavantage donc il y a un petit documentaire de moins de 20 minutes qui est en fait l'explication de docteur crenshaw comment est ce qu'elle a compris cette idée d'intersectionnalité et grâce à laquelle maintenant nous avons cette approche dans sa vidéo bien sûr elle parle par exemple de la violence contre les femmes noires aux états unis surtout la violence venant de la police envers les femmes noires aux états unis donc si vous voulez nous allons partager le lien avec vous vous pouvez suivre et cliquer sur ce lien mais généralement si vous voulez mieux comprendre c'est simplement de comprendre que l'intersectionnalité c'est de reconnaître le fait que chacun sa propre expérience de la discrimination et de l'oppression et que nous devons tenir compte de tout ce qui peut marginaliser les gens comme le sexe la race la classe sociale l'orientation sexuelle les aptitudes physiques etc alors à l'occasion nous faisons tous des expériences et nous considérons que nous oublions en fait que nos expériences à nous sont nos sont propres en fait nous sont propres et nous oublions souvent que nous pouvons avoir un certain impact sur certaines personnes ou certains groupes et c'est vraiment l'objectif de l'ACS plus c'est vraiment de reconnaître qu'il y a des suppositions qui ne devraient pas être maintenues maintenant comme nous l'avons mentionné au début ARESA participe à un projet national de renforcement des capacités du secteur en matière d'ACS c'est financé par immigration réfugiés et citoyenneté canada l'IRCC avec d'autres organismes chapeau à travers le pays et l'objectif c'est d'offrir des outils des compétences aux nouveaux arrivants en utilisant ce cadre de travail voici la liste de nos partenaires du projet comme vous pouvez le voir nous avons des gens à travers le pays généralement d'un océan à l'autre et voici une représentation de la structure de l'équipe vous pouvez voir AMSA les coordinateurs etc vous savez certains de ces projets ont envoyé leur responsable de recherche ici à ARESA nous avons un responsable des projets c'est moi même nous avons aussi le chargé de projet Erika de Manso et la chargé de recherche Sally Ogo le projet de renforcement nous travaillons pour l'instant dans la phase 1 et la phase 1 c'est à l'interne au sein de chacun des organismes et la phase 2 sera financée par l'IRCC dans chaque province et dans les régions et en gros chacune de ces organismes chacune de ces organisations chapeau fait une analyse à l'interne de leur organisation et ici à ARESA nous avons fait une révision en profondeur de nos politiques nous avons regardé notre plan stratégique nos pratiques de communication nous avons aussi envoyé un sondage aux employés pour savoir quel était leur niveau de préparation et de capacité bien sûr il y avait aussi voici comment nous avons fait notre évaluation l'évaluation approfondie des politiques d'ARESA le sondage avait 22 questions choix multiples à choix multiples des questions ouvertes et une question de type Likert pour évaluer les connaissances des employés il y aura encore des entrevues avec la directrice générale d'ARESA dans le futur et juste pour une révision rapide des résultats de l'évaluation à l'internet ce que nous avons vu c'est qu'il y a un engagement très fort de la direction et du personnel de l'organisme à l'égard de ce travail nous avons aussi vu que nous avons une expérience antérieure sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour offrir aux membres et au personnel une formation qui est un peu plus formelle que ce que nous avons ici pour l'instant sur l'ACS plus et l'équité en plus de la diversité et l'inclusion que nous avons déjà nous avons aussi eu c'était vraiment le moment opportun nous étions en train de réévaluer ARESA travailler à l'élaboration de son prochain plan stratégique à la révision de la de ces politiques qui est génial et bien que le personnel soit généralement assez enthousiaste par rapport à l'ACS nous voulons préparer plus de formation et d'orientation pour que les gens soient plus équipés à le faire alors maintenant nous allons avoir quelques groupes de discussion pendant notre session aujourd'hui pour être sûr qu'il y ait du dialogue et de la conversation entre les converses les entre les participants et l'une des questions c'est de savoir de quelle manière est vous intégrer déjà l'ACS plus ou bien une perspective intersectionnelle dans le travail que vous faites dans votre organisme il y a aussi une question par exemple quelles sont les meilleures pratiques exemplaires que vous pourriez recommander pour intégrer l'intersectionnalité dans la prestation des services et des programmes du secteur de l'établissement sans compter la troisième question y a-t-il les moyens d'élargir et d'améliorer ces considérations merci à vous tous d'avoir participé à ces conversations excellentes j'ai eu l'opportunité de participer à l'une d'entre elles dans ces rencontres et discussions bonjour stéphanie c'est j'aime et l'eau de l'association à saint jean ce dont on parlait le but que nous voyons c'est de ne pas mettre les gens un désavantage nous faisons ceci depuis longtemps on regarde nos activités notre programmation nos services pour assurer que les gens ne sont pas désavantagés l'exemple que j'ai donné quand avec notre programme link souvent on a des voyages organisés si on fait une randonnée quelqu'un qui a des questions de mobilité ne peut peut-être pas participer alors on doit repenser ce genre de programmation ou bien si vous allez visiter un musée et qu'il y a des frais d'entrée si les gens qui ont des défis financiers pour participer parce que ça serait ça créerait une difficulté pour eux alors prenons ces exemples et regardons différentes façons d'arriver au même résultat avec différentes activités qui ne mettent pas les gens à un désavantage merci j'aime je pense que vous avez tout à fait raison les buts de j'ai de l'intersectionnalité de la gs plus comme on a discuté dans la discussion à laquelle j'ai participé la terminologie n'est peut-être pas familier pour nous familière pour nous mais le travail d'intersectionnalité des considérations ne sont pas nouvelles pour nous alors de reconnaître qu'il y a beaucoup de bon travail qui se fait dans le secteur alors si on regarde à la cias ou la gs plus on reconnaît ce qui est déjà fait dans votre association et de voir comment on peut améliorer merci pour ce que vous avez dit est ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose suite à leur discussion en groupe je vois une main levée bonjour intéressante dans notre groupe on a réalisé qu'on est au début de notre trajet ce qui a initié notre participation à ce séminaire c'est qu'avec notre nouvelle soumission ça va devenir une partie intégrale de ce qu'on fait et on doit s'éduquer pour pouvoir fournir l'information l'autre chose qu'on a identifiée beaucoup de nos associations font des choses individuelles mais on n'a pas de stratégie pour toute notre programmation pour toutes nos associations pour assister pour arriver à une certaine consistance de s'éduquer de s'éduquer est important mais aussi de voir comment on présente ou on crée une stratégie c'est pas pour seulement un événement que ça fait partie essentielle de notre stratégie comme association merci Lisa c'est très bien et 100% de ce que vous dites vous avez dit c'est important ça doit être un engagement substantif non seulement pour simplement rencontrer les exigences d'une subvention et pour arriver à la question de l'action individuelle et de l'association on y travaille avec la collaboration au niveau national pour donner les ressources et les conseils nécessaires qui seraient utiles partout au pays pour que on peut se fournir c'est un engagement c'est un engagement oui bonjour une des choses dont on a discuté que les principes sont vrais et on le fait déjà même si on est pas même si on ne sait pas cependant je pense que Il faut quand même faire une introduction à ce que c'est l'AGS+. Les gens veulent le savoir à partir de cet atelier. On a des compétences qu'on utilise déjà. Ça fait peut-être partie de ce que vous voulez entreprendre avec vos étudiants. Mais je pense que les gens pensent qu'il doit y avoir de connaître les principes fondamentaux de l'AGS ou de l'ACS+. C'est ce qui nous préoccupe un peu. Merci de le dire. Le survol aujourd'hui est très large. On va entrer dans plus de détails avec la série. Je vais fournir à la fin les diapositives que vous allez recevoir qui offrent des ressources additionnelles. Le statut de Canada, maintenant Wage, a beaucoup de l'indirective disponible à savoir comment appliquer l'ACS+. Ce projet national est en voie de développement et on veut viser le secteur d'établissement. C'est utile, mais ça ne tient pas contre du contexte dans lequel on travaille. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou un commentaire avant qu'on reprend la session? Alors, ce que j'ai pensé faire pour la deuxième section de la présentation est de passer de l'analyse comparative des sexes plus comme étant un silo, comme étant différent, de faire un lien avec cette analyse plus et l'antiracisme, l'antisexisme, les approches que vous connaissez mieux dans le travail, dans le contexte, dans le travail que vous faisiez déjà. Alors, l'analyse comparative est une analyse à l'intérieur d'où les gens sont, les conditions structurelles qui causent des barrières pour certains et des occasions pour autres. Avec le commentaire que vous avez dit, Jamie, vous aviez bien souligné, c'est un outil qui nous offre à apprendre et à lutter. Et la diversité, l'équité et le regard de la justice, l'élimination des barrières, la diversité, les expériences vécues, les cultures et de créer une culture où tout le monde peut participer. Le gérant national du projet l'a très bien dit quand elle a dit que c'était le pourquoi et le pourquoi. C'est un encadrement et les populations qui ont été sous-représentées ou assujettées à la discrimination à cause de leur identité, leur incapacité, etc. Et un autre encadrement, un autre approche que vous connaissez peut-être mieux à l'intérieur du secteur, c'est l'antiracisme et l'anti-oppression. L'anti-oppression reconnaît l'oppression qui existe et tente d'atténuer ses effets pour égaliser le pouvoir et l'équilibre dans nos communautés. Et faire face aux choses à laquelle on doit faire face, faire un défi pour pouvoir surmonter les barrières. Et l'antiracisme, et c'est très important, c'est une partie active d'identifier et d'éliminer le racisme en changeant les systèmes, les structures, les politiques et les attitudes pour que le pouvoir soit redistribué. On voit, on vise les systèmes et les changements structuraux, tandis qu'avec les autres, on change les structures à l'intérieur du système. Alors, il y a une différence. Elle parle très vite. Alors, on a critiqué une des approches, quand on en parle unique, d'une façon unique. Plutôt que d'aller vers une transparence et une stratégie plus robuste, les institutions masquent la suprémissie blanche parce que EDI n'était pas créée pour parler de racisme. Si le racisme n'est pas visé, on ne peut pas y faire face. Alors, vous pouvez voir comment les deux se ressemblent, mais aussi ils sont très différents. Les critiques de EDI ont dit que c'est une erreur de voir l'inclusion comme un processus où on insère les gens dans les marges, dans un système défini par le système. On ne veut pas que les gens au pouvoir restent au centre. Le but est d'identifier les valeurs, les normes, les hostilités, les barrières pour qu'ils puissent se déranger et défaître. À gauche, vous voyez beaucoup de racisme qui existe, systémique, institutionnel, socioculturel et individuel. Stéphanie? Je pense qu'on ne voit pas votre écran. On ne sait pas si vous partagez les diapositives. Je m'excuse. Je m'excuse. On va y revenir. Alors, comme je l'ai dit, ça représente comment EDI pense. On ne voit pas vos diapositives, Stéphanie. Vous devez repartager votre écran. Un moment, s'il vous plaît. Je m'excuse. J'espère que ça va fonctionner. Je m'excuse. Voilà. Alors, est-ce que vous les voyez maintenant? Oui. Je pense que ça a été dérangé quand je suis revenue des sessions. Je m'excuse. Alors, je vais y revenir. Les choses qu'on a faites. Alors, on voit comment EDI, s'agence, et de E comme ARAO, sont semblables, mais différents. Voici le diagramme dont j'ai parlé, qu'on voit les différentes formes de racisme qui existent et donne un visuel pour penser à comment on lance notre défi contre le racisme dans chaque domaine. Alors, en faisant cette présentation, j'ai réalisé que les gens qui participent aujourd'hui ont peut-être déjà des organismes qui ont des politiques EDI ou ARAO, peut-être que non. Alors, j'ai pensé que ça serait utile de vous donner une idée de comment une politique peut être développée, ce que vous pouvez faire ou comment vous pouvez améliorer ou élargir votre politique courante. Ceci est basé sur ma propre expérience dans la création d'une politique EDI sur le racisme et aussi ce qui a été trouvé en ligne en cherchant les meilleures pratiques pour EDI ou ARAO. Alors, la première chose, avant de créer une politique, il est utile de faire un diagnostic. Je pense que ce qu'on a fait avec ARESA, on a fait une analyse, on a regardé les organismes et les politiques de base, les programmes, les pratiques en visant comment, dans notre situation, l'AGS+, l'intersectionnalité et l'EDI sont déjà intégrés dans le travail qu'on fait. Il y a peut-être des lacunes qu'on doit adresser et améliorer. Alors, ça nous donne un point de départ. On a une main levée. Oui? Qu'est-ce qu'on qui ? Qu'est-ce qu'on qui ? Alors, s'il n'y a pas de commentaires ou de questions, je vais continuer. Alors, encore une fois, avant de commencer, il est utile de distinguer où vous en êtes présentement avec l'ADI ou l'approche que vous utilisez à l'intérieur de votre organisme pour structurer votre travail. Et tenir compte de ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses. Ça permet aux associations de mettre en évidence les questions EDI ou RÉA, spécifiquement à l'organisation, inclut des défis et opportunités et permet d'identifier les possibilités de prendre des mesures concrètes adaptées à vos besoins. Une fois que cette information a été recueillie, vous pouvez créer des politiques EDI, RÉAO, des énoncés qui reflètent vos principes. Ceci devrait être des énoncés clairs et précis qui expliquent comment votre association s'embarque à entreprendre des pratiques EDI, RÉAO ou AGS+, et ceci informera les actions que vous allez prendre pour vous engager. Pour avoir, afin de favoriser l'adhésion à la sensibilisation en interne, de nombreuses organisations élaborent cette déclaration en collaboration avec leur personnel. Recueillir l'avis de l'ensemble des personnels peut également garantir une politique plus solide, car chacun a sa propre expérience des privilèges et de la marginalisation et peut-être en mesure de mettre en évidence les lacunes qui doivent être comblées dans la politique. Donc, on doit souligner les lacunes qui existent. C'est très important. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est? Ça décrit le travail que votre organisation entreprend pour s'assurer que les engagements sont respectés. Une approche consisterait à établir vos priorités et, en ce qui concerne les questions d'EDI et d'ARAO, d'identifier pour chaque priorité, fixer les objectifs, dresser la liste des activités qui permettront de les atteindre, indiquer qui est responsable de la politique au sein de votre organisation, d'avoir un annoncé qui est très clair, qui est responsable pour cette politique à l'intérieur de votre organisme et qui est responsable pour quoi. Autre chose, autre domaine, la stratégie de communication que vous utilisez pour garantir que la politique est communique de manière efficace, ainsi que les calendriers et les indicateurs de travaux que vous vous engagez à entreprendre. C'est une autre épaisseur. Il est fortement recommandé de s'engager à réviser régulièrement sa politique pour s'assurer qu'elle reflète les meilleures pratiques du secteur et qu'elle respecte toute la législation applicable en matière de droits de l'homme. Tous ceux qui sont là, vous les avez peut-être déjà en place, mais quand est-ce que la dernière fois que vous avez étudié votre politique, est-ce qu'il est temps de le refaire avec de nouveaux yeux pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait être inclus, qui pourrait améliorer et élargir la politique pour faire une différence à l'intérieur de votre association et d'assurer l'efficacité de la publique, recueillir régulièrement les réactions du personnel. Je m'excuse, il y a un message qui dit qu'il est difficile de suivre sans les diapositives. Alors, quand vous avez parlé de la relation entre EDI et ARAO, pour mieux clarifier les gens, se sentent un peu perdus n'ayant pas vu la diapositive plus tôt. Je vais y retourner. Alors, encore une fois, une façon simple, une façon neutre d'expliquer vient de notre projet, le gérant national que EDI, l'équité, diversité et l'inclusion, explique le pourquoi et l'ARAO et le comment. Comment travailler avec ces grosses questions? L'analyse, on analyse le contexte dans lequel on vit, nos conditions structurelles qui peuvent créer des barrières pour certaines personnes et autres opportunités. Alors, c'est ce qui est devant tout ce qu'on fait, les services qu'on offre ou propose et l'équité, diversité et inclusion. Vous allez voir chacun une définition courte de ce qui est inclus par cette terminologie. Et regardons l'un à côté de l'autre pour voir comment ils s'agencent. Alors, quand on regarde l'importance de l'équité, diversité et d'inclusion, on peut prendre ces pourquoi, pourquoi on a besoin de cette lenteur et se servir de la GIS pour adresser ces conditions systémiques. Donc, j'espère que ça aide. Dites-le-moi si vous avez autre question et je peux y revenir. Avant de continuer, est-ce qu'il y a autre question? Alors, je reviens où on était. Alors, la dernière chose est très importante et ceci peut être appliqué aux gens qui ont une politique en place ou ceux qui veulent en créer une pour assurer qu'il y a une façon de faire une rétroaction pour recueillir les réactions, pour assurer que vous avez d'une façon régulière vers les réactions du personnel pour savoir comment la politique s'insère pour atteindre les résultats de votre énoncé, comment vous pouvez améliorer pour ceux qui ont une politique EDI en place déjà ou une politique ARAO en place. Quand est-ce que la dernière fois que vous avez travaillé avec votre personnel? et d'avoir cette rétroaction vous donnera une chance d'améliorer les choses au besoin. Alors, j'ai un autre groupe de questions. Alors, la grande question, est-ce que votre organisation dispose actuellement d'une politique en matière d'EDI et de EDI ou d'ARAO? Alors, les questions suivantes visent ces scénarios. Si vous n'en avez pas, est-ce que vous prévoyez en faire dans le futur proche? Si ce n'est pas le cas, quels sont les programmes et pratiques liés actuellement en place dans votre organisation qui pourrait servir de base à une politique formelle en matière d'EDI? Et si vous avez une politique en place, est-ce que vous la revoyez régulièrement pour s'assurer qu'elle s'enligne avec la législation? Et comment est-ce que vous pourriez l'améliorer ou l'élargir? Alors, maintenant, on reprend les groupes où on était. Sept minutes pour la discussion. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut partager les points dont ils ont discuté durant la dernière rencontre? Avant d'aller dans cette discussion, je voudrais mentionner un point qui est très intéressant, qui a été mentionné dans le groupe de discussion où j'étais. Alors, pour cette présentation, j'ai simplifié un peu les choses en parlant de l'EDI seulement, l'équité, la diversité et l'inclusion. Mais il y a, bien sûr, une façon plus large de voir ça, l'EDI A, donc équité, diversité, inclusion et accessibilité. Il y a A, D, donc E, D, I, A, D, A, accessibilité, B, l'appartenance, donc A, A en français, B pour belonging. Bien sûr, il y a des approches qui sont un peu plus larges que l'EDI simple. Alors, lorsque vous voyez l'EDI dans les impositives, considérez que nous parlons des politiques EDI qui existent généralement et pas seulement l'EDI. Donc, merci beaucoup. J'apprécie que quelqu'un ait mentionné ceci pendant notre rencontre et notre discussion. Alors, maintenant, j'ouvre le micro pour que toute personne qui aimerait partager un point important de leur dernière discussion puisse le faire tout de suite. Bonjour tout le monde. Donc, un des points importants qui a été mentionné dans notre groupe, c'est l'importance de la sédimentarisation, de ne pas seulement voir le travail que nous faisons à l'externe, donc qu'est-ce que nous faisons de bien pour nos clients, mais de voir notre pratique à l'interne, voir ce que nous pouvons faire pour améliorer la communication entre les membres de personnel, entre les équipes différentes. Donc, en gros, nous assurer que nous ne fassions pas que prêcher, mais nous devons suivre ce que nous avons dit que nous voulons faire. Le deuxième point, en fait, quelqu'un a mentionné un point important. Je sais que j'ai compris que vous avez déjà fait le diagnostic, vous avez étudié ce qu'il y avait autour de la politique, et là, je lui ai demandé comment est-ce qu'on écrit, on fait la rédaction d'une politique, tout en nous assurant qu'il y ait des directives claires sur la manière dont ce sera appliqué, pas seulement en théorie, la pratique aussi. Et elle a mentionné quelque chose de très intéressant. Je pense que vous étiez en train de penser à deux documents. Le premier, c'était le pourquoi. Donc, en gros, avoir quelque chose qui explique la politique, le pourquoi, ce qui guide le tout, mais aussi, il faut le comment. Un document qui parle du comment. Donc, comment est-ce qu'on fait pour approcher ? Oui, merci beaucoup. Je crois que considérer cela de cette manière est très utile. Merci d'avoir mentionné ça. Et merci, Simone, d'avoir fait la mention de la même chose dans le chat. Donc, c'est vrai qu'en fait, s'il nous faut avoir un impact en tant qu'organisation, il ne faut pas seulement avoir des déclarations d'antiracisme, d'antiroppression, d'inclusion, etc., mais il faut des points d'action. Et non seulement les points d'action, mais aussi l'explication pour qu'on sache comment est-ce qu'on va mettre cela en action. Alors, je pense que qu'on coupe les politiques en plusieurs points ou qu'on ait une politique générale et plus large, je pense que c'est tout aussi important. Alors, merci beaucoup, Juliana. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait partager un point intéressant de leur discussion? Parfait. Dans ce cas, je vais avancer. J'aimerais que nous ayons une dernière discussion par rapport à une discussion un peu plus large de l'ACS+, mais j'aimerais prendre le temps de mentionner que nous avons une série de ressources additionnelles qui pourraient vous être utiles pour avoir une compréhension plus profonde de l'ACS+. Parce que ce que nous avons eu aujourd'hui, c'était une vision assez large. Et ce que nous avons entendu, c'est que, par exemple, nous avons notre cours de Femmes et Égalité des Genres. Vous pouvez aller à votre rythme dans ce cours. Le lien est dans les diapositives que vous allez recevoir plus tard. De plus, nous avons aussi l'École de la fonction publique du Canada qui, surtout, offre des services aux personnes qui travaillent dans le service public. Et bien, vous savez que l'ACS+, vient du gouvernement et que c'est un outil d'analyse de politique. Alors, ils ont des lignes directrices qui sont très spécifiques pour les employés de la fonction publique. Donc, j'ai envoyé le lien aussi. En fait, je l'ai affiché dans le PowerPoint et dans les diapositives. Et comme je l'ai aussi mentionné, il y a un TED Talk de Kimberly Crenshaw qui est un peu plus tôt. Donc, comme je vous l'avais mentionné, c'est 20 minutes seulement. C'est une vidéo de 20 minutes et c'est très, très puissant. Il y a beaucoup d'impact. Vous pouvez aussi en apprendre beaucoup plus sur l'impact que Crenshaw a eu sur les politiques américaines. Donc, il faut dire qu'elle a été la cofondatrice de cette organisation. Elle a fait beaucoup de travail en tant qu'activiste. Et elle a aussi commencé la campagne « Say Her Name » et elle est aussi membre de cette organisation. Mais pour la conclusion, je voulais permettre à ce qu'on ait des questions et des commentaires beaucoup plus larges que ceux que nous avons déjà couverts. Et peut-être que vous avez des questions encore qui n'ont pas encore été répondues. Alors, la parole est à vous. En fait, je vais avancer un peu plus loin. Juste un rappel à tous. C'est un rappel, mais aussi, nous voulons vous informer qu'il y aura une deuxième partie de cette discussion qui aura lieu le 12 décembre. Bien sûr, on va reparler un peu de la CS+, mais nous allons surtout voir comment est-ce qu'on peut l'inclure dans vos propositions de financement. Et oui, en effet, sentez-vous à l'aise d'ajouter vos questions à travers le chat. Oui, Juliana. Je pense que je suis encore confuse, Stéphanie, parce que nous avons tous mentionné cela. Le terme ACS+, est très nouveau. Alors, même si on le fait déjà, j'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez fait la distinction entre l'ADI et l'ACS+, mais pour une certaine raison, et je ne suis pas sûr si je suis la seule à ne pas avoir compris cela, mais je ne vois pas encore quel est le lien entre les deux et pourquoi est-ce que l'ACS serait le pourquoi. Parce que pour moi, c'est encore dans le même concept de l'ADI. Alors, est-ce que tu pourrais réexpliquer comment est-ce que l'ACS+, est la réponse à comment on va appliquer le tout? Oui, oui, bien sûr. J'espère que je vais pouvoir répondre à cette question. L'ACS+, offre une version de l'intersectionnalité qui s'applique beaucoup plus facilement au programme, aux politiques et aux services. Bien sûr, nous pouvons regarder les politiques et aux services à travers une lentille d'inclusion, en tout cas, une lentille EDI. Par contre, bien sûr, il n'y a pas une énorme distinction entre l'ACS+, et l'intersectionnalité. C'est vraiment une question d'origine. L'intersectionnalité, comme nous l'avons mentionné plus tôt, est quelque chose qui a été développé par Kimberly Crenshaw et la théorie critique de la race est vraiment une façon d'intégrer tout ce que... En fait, d'intégrer ce concept dans la société, généralement. Mais l'ACS+, a pris ce cadre directeur et l'a utilisé spécifiquement pour qu'on regarde et qu'on considère les politiques. L'EDI veut surtout faire en sorte que tout cela soit équitable, divers et inclusif. Par contre, cela n'offre pas nécessairement une lentille formelle et analytique. Mais si vous faites de l'EDI dans votre organisation ou que vous vérifiez comment les choses fonctionnent et comment les choses travaillent de pair, vous faites déjà une partie de ce travail. L'ACS+, vous donne simplement une lentille plus formelle pour faire ce travail. Et bien sûr, cela permet de regarder aussi l'intersection des identités pour créer une expérience unique. Mais je pense que, oui, l'EDI le fait, l'EDI le fait, mais l'EGBA le fait plus. Merci. 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 J'ai parlé des origines. Si on regarde les origines de l'EDI, c'est suite au mouvement des droits de la personne civile aux États-Unis, comment les employeurs pouvaient respecter les lois sur l'emploi. L'EDI a commencé visant les emplois. ACS, c'est plutôt les politiques, les programmes et les services. Ils se sont élargis au-delà de leur but original. On a ACS+, avec ce projet national entre dans le secteur de l'établissement et plus qu'une politique fédérale. et de même façon que l'EDI est allé au-delà de la première vision pour que vous ayez… Ça s'applique aux classes universitaires, à des spectacles, les associations d'établissements, comment vous faites votre travail. Il y a eu des interactions, mais ça a commencé avec différents buts. et maintenant, on les voit tous se trouver ensemble, si ça vous aide. Est-ce qu'il y a autre question ou commentaire avant qu'on termine cette session? Je m'excuse si je ne vois pas votre main levée. Malheureusement, je peux seulement voir un petit nombre de gens en même temps. Aussi, comme l'a dit Simone, si vous avez une question, vous pouvez l'ajouter au clavardage. Oui, Jennifer? J'essaie de me continuer. Pour revenir au ACS plus cours, il y en a un offert par le gouvernement du Canada et Wage aussi. Ce sont deux différents cours. Si j'ai bien compris, non, ça a été préparé par les femmes et les gens au Canada, mais maintenant, c'est un programme. Ils l'ont créé pour la fonction publique fédérale, mais encore une fois, ça s'est élargi au-delà. Parce que je pense qu'on nous a dit que ça serait très avantageux de le faire. Maintenant, je vois un site, mais je ne vois pas les lettres Wage et je n'ai pas entré. Je veux être certaine. Est-ce qu'il y a deux sites où c'est la même chose? C'est ma question. Vous me dites si on va à une page, on va être amené à une introduction à l'analyse selon le genre. Oui, c'est ça. Je ne pense pas que c'est très compréhensif. C'est un intro que le statut de la femme qui est changé maintenant. Je ne pense pas qu'ils auraient fait le même effort deux fois. Il se peut que vous allez trouver qu'il y a une identification à l'intérieur du site. j'ai revu. Je l'ai fait en 2018. Moi aussi, j'avais besoin de rafraîchir mes connaissances et j'ai aperçu qu'on parlait du statut de la femme. Les images, le matériel disent que c'est du matériel qui soulève du statut de la femme. Mais tant que je sache, c'est un cours, mais je peux vérifier. Je suis 99,9% certaine que celui-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a autre question avant qu'on vous dise au revoir, qu'on vous dise au revoir plutôt dans le clavardage? Alors, merci beaucoup tout le monde. Je sais que c'est un peu tôt. Je sais que tout le monde aime reprendre quelques minutes dans leur horaire. Si vous n'avez, si vous vous n'êtes pas inscrit à la deuxième section de ce webinaire le 12 décembre, et le lien pour vous inscrire a été distribué dans notre infolettre hebdomata. Une autre question. Mélanie a inscrit l'information, le lien, dans le clavardage. Encore une fois, si ça vous intéresse de faire la deuxième section, faites-le. et je vais parler de ACS plus, d'un aspect plus large et puis dans une discussion plus précise et sur les subventions. Alors, si c'est tout, je veux vous remercier pour votre participation. Je sais que tout le monde est très occupé. C'est un moment très occupé. et alors, j'espère vous voir le 12. Merci. D'accord. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501